13 nouvelles aujourd'hui il ya quelques heures le décès du conte qui de la basse côte elle l'aissé ou na suma ala raya fama ala raya fama fourre birima tout est ephémère jidounia tout est ephémère ibari ibu kyoki ibana kyoki itofan kyoki itonyak kyoki ala nyo masaya nama donc ala raya fa et laïsa ou nama ala raya al genafia ma vala jidounia il fait fait soto il fait fait soto mais il n'a rien à la rogne il n'a rien nabar jidounia donc la mort c'est un signe pour nous les vivants nous qui sommes vivants là signe nana ki elle aissé ou na eta avec nous hier tota amuna jidounia sonok signe nana ki birim fagamane mou fefera bama jidounia lorafamane mou fagamane et n'oublions pas pour nous les croyants kiti lorafanana ifefefera bama jidounia i kiti mané afari afanyu agnari le jour viendra où nous serons tous jugés c'est pourquoi si vous remarquez dans mes vidéos je ne fais que conseiller ces gens là l'arrogance il n'y a rien dedans le cnrd elle aissé ou na ala raya fama nabarasi gato tina noma finidin tana btefan ça peut être moi quelqu'un d'autre la mort c'est juste un rappel pour nous les vivants vous devez vous dire que malgré tout ce que vous êtes en train d'amasser aujourd'hui les gens du cnrd vos châteaux vous allez mourir un jour au fagamane l'argent que vous êtes en train d'amasser des guinéens sont en train de souffrir il y a des contrées aujourd'hui où ils n'ont même pas de centre de santé il n'y a pas de route mais vous êtes en train d'amasser c'est tout la richesse ceux qui ont appris le 5 courant la maîtrise ce sont tous les imams qui refusent de dire la vérité et non du colon et ton dit à cause de l'influence des dirigeants ton dit non ceux qui nous dirigent aujourd'hui parce que ils veulent avoir des 4-4 ils veulent avoir les V8 ils veulent avoir des maisons ils ont appris le 5 courant ils ont appris le 5 courant ils ont appris le 5 courant mais c'est de mettre en tête qu'il faut aller avec quelque chose je vous ai dit ça la richesse que personne ne peut prendre avec vous c'est vos bonnes actions vous aidez les orphelins au lieu d'envoyer des bandes de Guinée à Dubaï au lieu d'acheter des villas pour des bandes de Guinée lorsque vous prenez des orphelins vous les scolarisez dans l'action à la soubouane à la on a brailli dans ce tomat mais pour vous au fatara de bandigir et n'amber au bandigir et n'amber au visa sonne et dans l'Asga Dubaï et dans l'Amérique mais les orphelins qui sont là-bas au monde et tomat c'est taré n'est pas quand il s'agit de vous bluffer l'argent du contribuable allez vous flanquer dans les hôtels ok envoyer un plat de 5 millions 10 millions il t'y a ta koulou que cet argent-là ça ne t'appartient pas donc alors j'ai fait je vous remercie et je vous ai dit je vous remercie 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 mais je vous remercie notre jour de naissance nous connaissons mais le jour que nous allons mourir personne hier lorsque il y a eu le coup d'état il y avait toutes ces personnes là qui étaient là c'est pas pour rien quand les gens il y a eu il y a eu le coup d'état il y a eu le coup d'état cela va dans l'intérêt de ce pays là le coup d'état il a pris le pouvoir il est allé sur la tombe de l'ansanaconte faire des prières s'écouturer pour qu'il y ait la continuité le 5 septembre si vous voyez que moi je suis allé vers Dumbuya malgré mes mais c'est seulement les réfléchis qui comprennent le sens de mon action ça je ne vais pas me décourager je ne vais pas me gonfler pour ça ce que j'avais à dire je l'ai déjà dit mais tout ça ce sont des rappels voilà à un moment donné il faut laisser l'orgueil de côté il faut faire du bien c'est ce que vous allez récolter demain chez Amla Subwa Nawatala mais on a fallé vous allez faire souffrir la population la fin c'est à dire votre fin dans ce bas monde c'est pas pour dire que si on te met en prison ici sur le bon Dieu c'est fini nous sommes attristés par la mort d'Elai Serouna Nabar Nabarra Siga et Alla Gayafa tous nos hommes qui sont partis Kaafundi Kaafundi Sadiba Sese Bilivogi tous ces gens qui sont morts à la Gayafa et Birima mais le CNRD je vous ai dit de sortir dans la manipulation Dieu pouvait dire qu'on va tous mourir le même jour mais il a fait un à un un à un et là ça a été un à un un à un et il a fait à l'un 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 les gens seront étonnés ça étonne tout le monde voilà donc vous aussi là il faut changer il faut changer CNRD vous voyez ils sont dans leur plan de se maintenir au pouvoir de détruire les autres leaders politiques bientôt la fin peut-être ce soir ou même demain ou les jours à venir le CNRD va distribuer des grades imaginez ils ont plus de 4000 éléments des forces spéciales ils vont donner des grades pourtant il y a des gens qui sont dans l'armée des années et des années ils n'ont pas augmenté leurs grades mamadi l'injustice que tu vas faire ça dit c'est le bien de tous les guinéens que tu as ça dit ton bien privé tu peux faire ce que tu veux tu donnes à qui tu veux mais la république appartient à tous les guinéens lorsque vous faites de l'injustice dedans ça va se retourner contre vous mamadi Dumbuya vous avez recruté plus de 200 jeunes tout récemment à Cancan de façon sélective ils étaient d'ailleurs payés avant même qu'ils ne viennent à Conakry donc c'est pour te dire mamadi Dumbuya tout ce que vous faites nous le savions tu as pris 200 jeunes vous les payez d'abord avant de les transférer à Conakry avant de les former pour quelques mois aujourd'hui élément des forces spéciales mamadi les dadis ont été jugés ici d'ailleurs dans le procès nous avons entendu que les dadis ont voulu recruter des jeunes de la forêt on a parlé de Kalea mamadi vous vous avez fait pour vous déjà pour vous c'est pire que Kalea au moins les dadis ils ne l'ont pas fait de l'autre côté attendez il y a un bataire ici je vais bloquer on va continuer voilà donc les dadis c'est vous qui les avez jugés mais aujourd'hui vous vous êtes en train de recruter les jeunes vous les entretenez vous les endoctrinez pour dire à nos pouvoirs l'été à Manka Kaboamburu la république de Guinée appartient à tous les Guinéens c'est pourquoi j'ai dit à mes parents de la basse côte de faire très attention au propos de maturer mais nous devons qu'on maturer et qu'on a raci il y a un raci il y a un raci politique il y a un raci mais il y a un raci il y a un raci il y a un danger Mamadi va donner des grades à tous les éléments de force spéciale tous les éléments de force spéciale à grades l'armée régulière l'armée cuit ne fait sa force spéciale parce que je peux dire même c'est des badauds qu'on a recruté 90% pour les mettre dans les forces spéciales parce que les rêves les rêves les rêves les ambitions les rêves les rêves et les drogues mais il va donner des grades à ces gens-là ça dit je me demande l'avenir de ce pays-là qu'est-ce qui va devenir la Guinée ça dit on ramasse des gens c'est pas leur propre volonté et ça n'est rougne du pouvoir moubénara à n'a pas mouyira est-ce que l'avenir moubén la Guinée parce que ces gens-là vont se retrouver colonel commandant demain n'est-ce pas mon coup d'étard à des bonnes personnes mais regardez le parcours de Mamadi par rapport aux 42 généraux tous ces commandants parce que Idiamine ils ont manipulé le système autour d'Alpha Conde pour imposer Mamadi c'est ce qu'ils sont en train de faire encore des pépinières ce pays je vous jure ce pays n'ira nulle part tant que Mouna voulait oui Mouna affaire ethnique oui parce que non c'est mon parent je dois me réjouir non si ton parent ne peut pas il faut lui dire la vérité celui qui peut faire parce que ce que les Guiniens demandent c'est d'avoir des bonnes routes la sécurité l'électricité des centres de santé des écoles des conditions de travail c'est ce que le peuple demande le peuple ne demande pas à un chef de distribuer de l'argent de donner d'acheter des maisons non voici ce que nous demandons au leader la sécurité dans le pays des centres de santé l'électricité l'eau voici ce que le peuple demande si les gens sont incapables de donner ça au peuple cache leur incompétence leur ignorance derrière leur ethnie il faut se cacher derrière leurs parents c'est tout mais que Dieu nous aide je veux dire 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 parce que l'armée ce n'est plus une armée républicaine c'est des milices qui sont là au service d'un homme ça je vous le dis à la longue il n'y aura pas de développement même si nous avons des Guiniens capables de développer ce pays sans encore les mêmes ces gars qu'on est en train de recruter de façon sélective pour insérer dans l'armée pour leur donner des grades dont ils ne méritent même pas on refuse de donner des grades regardez au niveau de la douane ceux qui viennent de prendre aujourd'hui et il y a des gens qui ont fait 5 ans au niveau de la douane ils ont les mêmes grades où va la Guinée est-ce que cela même donne le courage de porter la tenue eux ils viennent de recruter des gens quelques mois seulement la dernière formation des forces spéciales il y a quelques mois de cela ceux-ci là on va les donner des grades pendant qu'il y a des gens qui ont été recrutés ils sont là-bas on n'est pas de promotion la Guinée fait pitié mais vous savez il y a des Guinéens ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel tout ce que nous nous faisons aujourd'hui nous allons rendre compte demain nous allons rendre compte la manière dont Mamadi est venue vous le saviez si vous voulez être complice de ça demain vous allez rendre compte devant le Seigneur mais dites-lui la vérité ça fait mal mais il faut lui dire la vérité ce pays là nous avons créé les écoles pour que nos élites là se retrouvent à la tête les meilleurs se retrouvent à la tête ce n'est pas Mamadi notre meilleur même Allah le bon Dieu dans la mosquée c'est celui qui maîtrise le Saint Courant qu'on met devant comme Imam ce n'est pas n'importe qui qui devient Imam c'est quelqu'un qui est juste qui est droit qui est honnête qui devient Imam ça c'est la mosquée de Dieu à plus faute raison le leader d'une nation de toute une nation des gens qui doivent être des modèles des gens qui doivent être des modèles mais aujourd'hui regardez ils sont en train d'arracher les femmes mariées des gens ils sont en train d'arracher les femmes mariées des gens ils n'ont même pas peur de Dieu pour dire que nous qui devons être des modèles le leader tu veux marier tu es musulman tu veux marier quatre femmes marie-toi mais arracher la femme arracher les femmes des gens ou proposer des services à des femmes pour leur donner des postes de responsabilité faites beaucoup attention regardez les nominations des chefs comptables regardez la liste pourtant c'est Mamadi qui nous parlait ici qu'il faut tuer l'ethnie qu'il faut être juste allez-y voir la liste les noms vous allez comprendre que le pays est malade la Guinée est malade c'est quatre régions naturelles quatre régions naturelles mais lorsque vous voyez une liste et que une région les noms figurent sur cette liste à 70% c'est que ça ne va pas mais vous vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes aveugle c'est pourquoi je vous rappelle faites doucement la liste des chefs comptables que vous venez de publier lorsque vous regardez 70% des noms viennent de la même région pourtant la Guinée c'est quatre régions naturelles faites doucement dans vos bêtises faites doucement regardez les quatre qui dirigent la Guinée aujourd'hui Mamadi Mamadi Dumbuya Idiamine Bala Amara Albanko Lanka mais le CNDD des dadis vous prenez de dadis jusqu'au 100 vous allez voir que il y avait la diversité les quatre régions tout le monde était dedans les nominations même le président Alpha Conde que vous avez enlevé l'administration les nominations n'étaient pas comme ça mais vous avez exagéré faites doucement Aliaké Konyen Aliaké Konyen Aliaké Konyen Aliaké Konyen c'est vous qui avez enlevé Alpha Conde pour dire que les Guinéens ne se parlaient pas oui des gens ne vont pas parler c'est bien que nous on vous rappelle parce que si eux ils parlent ça va être ethnique faites doucement Aliaké Konyen Aliaké Anké Lila ne nommez pas parce que c'est votre parent nommez les gens l'administration que parce qu'ils sont ils sont compétents mais ne les nommez pas parce que non ils ont accès à vous les autres n'ont pas accès non c'est très dangereux pour une nation il faut faire très attention avec vos nominations la liste est déjà sortie les chefs comptables donc si vous voulez faire des concours il faut que ça soit sur la compétence mais ça ce n'est pas des concours c'est des nominations c'est vous qui acceptez c'est vous si c'était un concours et que les admis même s'ils viennent tous de la même région c'est selon le résultat personne ne va contester ces résultats c'est la compétence qui parle là-bas mais lorsque c'est vous qui nommez c'est vous qui regardez pour dire ok je prends telle personne là vous devez travailler la tête là vous devez être intelligent je vous donne un exemple de mon oncle Damaro le président de l'assemblée vous savez Ansemane aujourd'hui qui est avec vous Ansemane Kamara le président de la jeunesse de Konia vous savez il avait voulu être député au temps d'Alpha Kondé mais Damaro a refusé celui qui est en prison aujourd'hui là il a refusé c'est un jeune forestier qu'on a pris parce que Damaro s'il le faisait les gens allaient dire que non c'est son frère qui l'a nommé les autres l'a allé refuser mais il a même forestier ok deuxième exemple pour assurer le parlement vous savez Loussène vient de Masanta mais il était comme un jeune frère père à son âme à l'honorable Amadou Damaro le marché pour d'assurance Loussène a tout fait Damaro a refusé ils ont même enlevé Loussène c'est la compagnie de Gomu la nana qui avait gagné mais si on avait pris Loussène qu'est-ce que les Gomu allaient dire hier voici des exemples c'est pourquoi quand je les vois aujourd'hui en train de fatiguer ces doyens là je rire mais eux aujourd'hui regardez tous les marchés attribués souvent il faut dire la vérité à vos frères ils n'ont pas de niveau il y a des directrices aujourd'hui elles n'ont pas de niveau elles n'ont pas de niveau pourtant nous avons des jeunes compétents qui peuvent changer la donne maintenant on refuse d'abord quand des gens sont allergiques au diplôme des autres c'est comme ça on nomme comme on veut par affinité le résultat aujourd'hui regardez il a changé combien de ministres il a changé combien de directeurs mais sur le terrain qu'est-ce qui a bougé quoi qu'on dise je l'ai dit même le temps de feu général ça ne comptait pas à son âme on avait on avait des cadres l'administration il y avait des hommes que ce soit Dadi Sekouba Konaté ou Président Faconde mais aujourd'hui la Guinée à terre lorsqu'on ramasse des vagabonds des bonariens en Occident on les nomme des ministres on les nomme des directeurs aujourd'hui ils ont tous acheté des maisons à l'étranger on crée des faux marchés ils se partagent l'argent entre eux là-bas des directeurs viennent ils changent toute l'administration pour pouvoir se partager comment la Guinée peut avancer comment est-ce que ce pays peut avancer vous prenez des départements aujourd'hui c'est des gens qui se connaissent l'argent il se partage il n'y a personne c'est-à-dire au moins l'administration si c'est mélangé ça va même si quelqu'un veut faire quelque chose il a peur il va se dire le jour qu'on va m'enlever telle personne va me dénoncer mais vous prenez l'administration aujourd'hui ce sont des amis ils se connaissent ils votent les budgets ensemble ils se partagent le patron à son pourcentage et l'autre voici comment la Guinée est dirigée vous prenez son app aujourd'hui allez-y les quotas qui sont donnés aux amis de Dumbuya l'état aujourd'hui n'a rien les caisses sont vides parce que ces gars se partagent c'est pourquoi même quand les gens parlent Damaro il faut prendre l'argent faire ça je ne vais pas mourir ça sur ma conscience je vais prendre l'argent je sais que c'est pas bon je sais combien d'appels je reçois je sais combien de preuves on me donne que moi Damaro oui je prends l'argent pour fermer ma bouche non je préfère continuer même si je meurs dans ça mais il faut que ça change voilà moi les gens pensent que non c'est pour le présent Alpha Condé quoi 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 moi je ne suis pas membre du gouvernement du présent Alpha Condé j'ai toujours dit l'honneur du présent Alpha Condé je ne joue pas avec je l'ai dit à tout le monde toute personne qui veut arrêter de parler avec moi il peut me parler mal d'Alpha Condé c'est fini je te bloque je ne vais pas t'insulter c'est tout je dis à tout le monde parce que le temps du présent Alpha Condé moi avant de devenir supporter d'Alpha Condé d'abord j'ai étudié donc il faut que le CNRD se ressaisisse il faut que vous reveniez à la raison que tout ce que vous êtes en train de faire c'est éphémère que avant vous il y a des hommes qui sont passés et qu'après vous d'autres vont venir il faut réfléchir vous allez sortir par la grande porte mais je vous dis à l'allure ne comptez pas sur vos armes même les éléments de force spéciale ils ont leur parent dedans ils ne vont pas tirer sur le peuple ça il faut mettre ça en tête les éléments de force spéciale que vous êtes en train d'armer aujourd'hui je vous jure le jour que le peuple décide ils ne vont pas tirer c'est vous qui vont attraper ça je voulais dire si vous voulez donner les grades comme vous voulez ce soir distribuer les grades ou bien demain mais si le peuple a faim le peuple va demander le changement déjà le peuple a faim et le peuple va demander le changement à partir du 30 décembre le sac de rire était à 230 000 nous sommes aujourd'hui à près de 400 000 vous avez mis plus de 19 200 personnes à la retraite on nous a parlé de concours ils ont pris qui ? ils vous ont menti sur papier ils ont pris tel tel c'est faux même 1000 personnes le CNED n'a pas pris je vous dis même 1000 personnes des gens qui sont incapables de payer les fonctionnaires actuels ils vont augmenter 15 000 ou bien 20 000 personnes encore mais quand même vous allez tromper qui ? l'effectif des fonctionnaires qui sont là vous êtes incapables de les payer et vous nous parlez que oui vous avez recruté 10 000 15 000 personnes les enseignants contractuels 10 mois de salaire non payé vous les avez promis que vous alliez prendre 10 000 parmi les 15 000 et aujourd'hui vous avez pris combien ? CNR2 ah non mais vous faites pitié à Naoumaïa Agide vous avez enlevé le président Alfa Kondé pour ça vous avez parlé de la liberté d'expression ou les grands médias les médias même qui critiquaient le régime d'Alfa Kondé les médias qui critiquaient le régime d'Alfa Kondé ils sont où aujourd'hui ? FIM est où ? Espace est où aujourd'hui ? plus de 1000 emplois les trois médias plus de 1000 emplois des millions de dollars d'investissements partis à l'eau comme ça pourtant c'est vous qui parlez de liberté d'expression lorsque vous arrivez qu'au temps d'Alfa Kondé les gens ne pouvaient pas critiquer pourtant le FND s'est appelé à des manifestations sur ces plateaux pourtant les leaders politiques étaient invités dans ces shows pour critiquer la gestion pourtant les gens disaient tout Alfa Kondé il a détourné Alfa Kondé c'est le président le plus riche les cas du gouvernement on a accusé Zénab Nabaya ici devant tout le monde les Yusuf Bundou flanqués au Canada ont accusé ont menti sur Zénab Nabaya ici c'était dans les mêmes médias ici mais on n'a pas fermé ces médias parce que les critiques ça fait partie aussi du changement dans le pays il faut qu'il y ait d'autres qui critiquent qui disent que ça là c'est pas bon mais si vous n'êtes vous n'acceptez pas ces critiques vous fermez les médias vous envoyez plus de 1000 personnes à la retrait c'est à dire au chômage les journalistes vous voyez c'est la question les Guénéens se posent ceux même qui ont applaudi hier c'est pourquoi moi je je préfère quelqu'un qui s'est trompé qui revient à la raison que celui qui s'entête comme ceux aujourd'hui au moment que les gens se retirent pour dire c'est pas bon eux ils regardent le petit morceau qui est là-bas les gens ont fini de manger il n'y a rien il y a un morceau lui il regarde ça attends s'ils vont moi aussi je vais aller manger ça c'est le comportement des démagogues aujourd'hui des dernières minutes qui viennent pour supporter le CNRD sinon consciencieusement comme c'est un régime de terreur qui fait peur les gens ont juste peur sinon au fond d'eux-mêmes les gens ont peur ça dit c'est une honte aujourd'hui la république de Guinée et je vous ai dit mamadieu aujourd'hui est pris en otage d'abord le 5 septembre il y a eu plusieurs morts le 5 septembre et ça ne restera pas impuni ça ne restera pas impuni non ils étaient au service de la nation personne n'a mandaté le CNDD et le CNRD personne n'a mandaté le CNRD si vous dites que vous êtes venu au nom du peuple vous faites ce que le peuple demande la démocratie c'est le choix de la majorité vous ne pouvez pas venir nous imposer une démocratie à vous non c'est le peuple qui doit choisir soit ils ne veulent pas de ces loups-là c'est lui Abdelje qui sert ce sont eux qui savent s'ils vont mettre c'est nous qui savons si nous allons mettre Alpha Condé à la tête du RPG ou pas si l'UFR de Cydia si c'est Cydia même si Cydia a 99 c'est au peuple de Guinée de choisir c'est pas vous la démocratie on n'impose pas c'est un choix dans quelques jours les américains malgré tromper âgé tromper avancer en âge il y a une femme aussi qui est candidate ça c'est le choix des américains mais comme vous vous pensez que vous êtes les plus intelligents il faut tout détruire faire comme comme c'est-à-dire ce qui va dans votre intérêt personnel il faut voilà il faut suspendre UFDG il faut suspendre le RPG il n'y a pas de candidat Mamadi Dumbuya c'est l'homme non mais vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris ça c'est encore pire vous ne voyez pas dans les partis politiques c'est vous qui êtes en observation actuellement c'est pas les partis politiques on vous observe au terrain on a observatoire actuellement le CNFD le peuple vous observe vous vous pensez que vous avez mis les partis politiques en observatoire mais plutôt c'est le peuple qui vous regarde jusque le 30ème au terrain on a observatoire mais à partir du 30ème vous allez comprendre maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec les partis politiques mais le peuple à partir du 30ème c'est fini pour vous vous n'avez absolument rien compris si vous pensez que cette pagaille là nous allons nous asseoir vous regardez voilà Moussa Sekou arrêtez d'accuser voilà je vais revenir il y a une vidéo de Fatou il y a des gens qui disent que Fatou attaqué les malinqués vous savez combien de fois l'amour que Fatou a pour les malinqués mais vous savez des fois pourquoi je n'ai pas voulu me mêler dedans tout ce qui est ethnique là je n'aime pas me mêler dedans vous savez il y a des anciens communicants du RPG qui sont purement communautaires l'affaire de Mimiche où Mimiche a dit où les gens ont critiqué Mimiche qu'elle n'a pas porté le lépi ce sont ces ethno là sur TikTok parce que beaucoup ne sont pas même moi personnellement toutes les activités sur TikTok je ne vois pas mais des fois les gens enregistrent mon voix ce sont ces gens là qui ont tenu des propos communautaires envers les peules Fatou n'a fait que vous savez vous pouvez comprendre c'est une femme si déjà dans le passé vous n'avez pas vu Fatou faire le loup de Mimiche ici là vous pouvez dire que Fatou elle est ethno non mais c'est une femme lorsque ces gens là Fatou les connaissent à un moment donné nous étions tous dans le même groupe de WhatsApp mais lorsque des hommes des pères de famille qui sont en Europe qui ne réfléchissent pas qui tiennent des propos vers toute une communauté c'est ce qui a poussé Fatou aussi à rendre la monnaie donc ne l'en voulez pas elle va demander pardon voilà donc ce n'est pas Fatou peut-être que les autres n'ont pas vu où ça a commencé depuis l'affaire de l'épi de de Mimiche non comment ça il faut qu'on explique parce qu'il y a beaucoup qui ne voient pas qui ne sont pas sur TikTok ce que les gens ont dit c'est qu'il a poussé Fatou de parler de la sorte donc c'est pourquoi j'essaie de rappeler et certains pensent que non 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 Fatou non ça je vous le dis ce sont ces pères de famille là qui ont tenu des propos au lieu de venir sensibiliser comme l'ont fait les autres pour dire à Mimiche ah si les gens te critiquent c'est parce qu'ils t'aiment et Mimiche le lendemain elle a porté l'épi ceux qui ont fait les critiques ont tout laissé donc mais les ethnos là les irréfléchis là ont continué à attaquer directement Fatou est venue en réplique elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait voulu le faire parce qu'elle a un compte Facebook les autres là ils ont tous fui Facebook actuellement donc c'est pourquoi j'explique aux gens de ne pas prendre à mal elle a répondu à des gens parce que Delia qui n'a pas fait non Beka l'on Manca d'uma Fatou n'yanyamka Beka ou l'oya Fatou manca la elouge la nyamka ya me manca dengbera l'iboni Mimiche la fanikuro l'epiko yani alie hankirima yakumafo al mawokede kaboka Flal l'yatake Fatou de Flal l'e nene aluduma ambetre kankirinila bi alie CNRD alie bon kané la communauté attaqué moussou le dvifat lyo donc alkalo moussou la mou elles sont émotionnelles kodoulié nida fokodou luma moi si vous regardez au début de mes blogs il y a certaines choses je pouvais faire mais aujourd'hui ma position actuelle ne me permet plus je n'ai pas droit à l'erreur c'est pourquoi les gens du CNRD on me provoque ils veulent que non que je dise certains mots c'est pourquoi je ne tombe pas dedans mais vous savez les femmes en a erogne chaufé qui en a et falam en a kiné donc c'est pour vous dire que bourré n'a falloir elle n'a fait que répondre ces gens mais moi je sais en privé ce que je dis voilà donc il faut pas que mon lieu d'eau critique l'eau va tout et barré la moussigné à diana mou l'ou anné mou tré baloké akounou ni voilà ben fatim kondé vous n'avez pas compris c'est le même jour c'est vous qui voulez mettre dans autres contestes c'est le même jour que les gens là ont fait je sais de quoi je vous parle quel jour les autres là ont parlé sur tiktok je ne vais même pas dire leur nom les anciens communicants du rpg hier qui sont sur tiktok qui soutiennent mamadie aujourd'hui mais il y a un kokumala pourtant le 5 septembre il n'y a pas ceux qui n'ont pas du sur mamadie mais arrivé à un moment donné regardez tous leurs critiques c'est seloudalé c'est seloudalé c'est à dire eux même si c'est pas bon ils préfèrent le diable que seloudalé ils préfèrent le démon que seloudalé même moi je dis qu'il kamboui ils préfèrent seloudalé quand c'est comme ça vous êtes aveugle vous ne raisonnez plus vous êtes malade vous devenez psychopathes c'est ça leur problème pour dire voici ah non non mamadie ce n'est pas les militants de seloudalé qui ont fait disparaître tous ces cadres tous ces militaires dont on parle tous ces noms les enfants de pivy et autres ce n'est pas seloudalé donc c'est pour dire que de sortie ça dit lorsque vous avez le coeur rempli de 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 vous n'allez pas voir la vérité vous n'allez pas raisonner moi il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué seloudalé que moi mais quand il y a eu le coup d'état qui s'est déplacé aller à washington deux fois voir seloudalé parce que c'est l'intérêt de la nation que j'ai mis devant il n'y a aucun blogueur autant d'alpha qui a critiqué qui faisait autant de vidéos contre le présent selou et l'UFDG que moi en sous d'amaro c'était des critiques pas de haine sinon si j'avais de la haine je n'allais pas aller voir seloudalé donc c'est ce que les gens doivent comprendre il faut il faut critiquer mais il ne faut pas avoir la haine si j'ai parlé avec mamadi c'est que j'ai pas de haine je critique de façon objective je ne fais pas de cadeau pourquoi approcher mamadi parce que je me dis si dans mes vidéos il n'entend pas peut-être de tête à tête il va comprendre c'est pourquoi moi je suis allé mais lorsque quand je vois des petites personnes c'est vous qui ne connaissez pas la valeur de Damaro moi je n'ai pas besoin de dire avec qui je change les petites personnes les petits communicants du CNRD voilà donc merci à tout le monde et une fois encore la mort c'est juste un rappel pour les croyants mais Benissaral d'ici la mort va venir te prendre que ça soit la Bible le Saint-Courant tout ce qui est dedans c'est le bon comportement tout ce qui est dans le Saint-Courant et la Bible c'est le bon comportement rien que le bon comportement de ne pas tuer de ne pas voler de ne pas mentir de ne pas forniquer de ne pas faire de l'injustice de partager si vous aviez voici tout ce qui est dans le Saint-Courant et la Bible et c'est ce que les gens doivent comprendre Dieu nous a déjà prévenus Dieu nous a déjà prévenus c'est vous qui savez si vous allez bien faire vous n'allez pas bien faire en tant que des leaders aujourd'hui vous avez le pouvoir de changer nous on vous met la pression mais vous vous avez le pouvoir de changer ne changez pas ne changez pas continuez